Développer de nouvelles postures managériales pour être en capacité de mobiliser et d'accompagner efficacement les organisations bancaires à se réinventer en vue d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Tel est l'objectif du parcours SEMSTRAT développé par le Centre Ouest Africain de Formation et d'Études Bancaires, COFEB, en partenariat avec HEC Paris. Ce programme, constitué de plusieurs thématiques d'actualité clés dans la recherche d'une nouvelle création de valeurs, a permis aux dirigeants de s'approprier des référentiels méthodologiques et des outils de tout premier plan. Porté sur la performance et les compétences, le parcours SEMSTRAT a permis aux participants d'être en capacité de cerner l'environnement digital dans toutes ses dimensions. Il a mis en avant les connaissances relatives aux activités de financement innovants et au développement de digital business models. Selon les participants, les nouveaux savoir-faire acquis pendant la formation vont considérablement renforcer leur impact pour orchestrer et piloter la dynamique de réussite de leurs organisations bancaires. Ce programme nous apporte beaucoup d'outils et de méthodes qu'on ne connaissait pas avant ou de façon formelle et scientifique. Ce programme nous a permis de mettre des appellations scientifiques et méthodiques qui sont utilisées à l'échelle internationale sur des démarches qu'on avait déjà l'habitude de gérer de façon intuitive ou sur une logique des fois personnelle. On avait l'habitude de les utiliser. Là, avec cette formation, on a les outils et on a les méthodes pour pouvoir appliquer ça de façon scientifique et de façon plus correcte et plus juste par rapport à tout ce qui nous entoure en termes d'analyse de marché, de concurrence et autres. J'ai particulièrement apprécié la méthodologie adoptée qui était autour d'ateliers de décision qui nous permettaient de prendre des décisions et d'avoir un feedback direct sur l'impact de nos décisions sur l'évolution des entreprises, des cas étudiés. On a été challengé sur ces ateliers-là. C'était des prises de décisions sur le vif. Forcément, on avait des éléments d'appréciation, mais c'était à intégrer avec la réaction des autres équipes. Donc c'était une forme de concurrence, d'un marché qui était simulé et c'était vraiment très intéressant. Le parcours Semstrat cible les acteurs stratégiques de la chaîne des valeurs du système bancaire et financier ainsi que la haute hiérarchie des entreprises du secteur et facilite un apprentissage en profondeur par une maturation des acquis ainsi qu'un entraînement intensif lors de chaque module afin d'intégrer les apports conceptuels. Nous avons beaucoup parlé de la position de l'humain dans nos institutions pour rappeler que tout ce que nous faisons c'est pour l'homme et par l'homme et qu'il est très important d'avoir des collaborateurs engagés pour pouvoir produire les résultats qui nous sont assignés et ça sur l'ensemble des fonctions. Et s'il y a quelque chose que je peux retenir, c'est vraiment cette partie-là, mettre l'humain au cœur à travers un leadership inspirant pour pouvoir développer notre secteur financier pour l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas pour le monde. L'édition 2022 du parcours Semstrat est animée par des experts de haut niveau de HEC Paris, partenaires du COFEM. La pédagogie des formateurs a privilégié le recours aux technologies de l'information et de la communication, mais aussi d'autres méthodologies telles que l'alternance d'apports théoriques, de travaux collectifs et d'échanges, entre autres, sur la transformation stratégique, la finance, la transformation digitale, le développement des ressources stratégiques et le leadership. Ça dénote du fait que la BCAO a pris un pari très clair sur la formation des leaders de grande qualité dans notre économie et dans notre espace. Et donc le résultat se fait voir immédiatement à travers les thèmes et à travers les encadrements qui ont été faits. Et vous voyez, les consultants qui nous ont été présentés sont des consultants de très haute facture et certainement les meilleurs dans leur domaine. Les cadres de haut potentiel qui ont participé à l'édition 2022 du Semstrat sont maintenant capables de piloter la performance de leur système bancaire et financier en termes de vision stratégique, de création de valeurs et d'engagement. Les participants sont aussi capables de parcourir les contours stratégiques des nouvelles technologies financières, notamment le développement de digital business models, d'anticiper le développement des crypto-monnaies et l'utilisation de la technologie des registres distribués, de se connecter aux financements nouveaux et innovants et de mettre en œuvre la vision stratégique d'une banque. L'édition 2022 du parcours Semstrat qui a répondu à toutes les attentes a enrichi celle de 2021 par quelques thématiques liées aux tendances actuelles de l'ingénierie financière et les opportunités offertes sur le marché international des capitaux. Cette année 2022, la seconde édition est perçue pour nous comme l'édition de consécration et voire de confirmation. Nous pouvons la qualifier également de réussie parce que nous avons réalisé aussi deux classes contre une prévision d'une classe pour le même nombre de participants, en provenance également de l'ensemble des pays de l'Union, mais aussi du Maroc et de la République centrafricaine. Et donc nous pouvons dire que le bilan est très satisfaisant, je dirais même au-delà de nos attentes, au regard de cet engouement suscité par ce programme, et aussi des résultats de l'évaluation, notamment les indices de satisfaction des bénéficiaires qui atteignent des niveaux excellents. Venu présider la cérémonie officielle de remise des certificats de fin de formation, le directeur général du COFEB, Ousmane Samba Mamadou, a magnifié le travail remarquable abattu par le COFEB et HEC Paris dans la mise en œuvre du programme conjoint du certificat exécutif Management Stratégique Bancaire visant à former les hauts responsables des établissements bancaires des pays de l'UMOA. Aujourd'hui, la loi bancaire dit que l'opération de banque, c'est quelque chose qui est réservé aux banques. Mais en réalité, vous voyez bien, avec les fintechs, avec un certain nombre d'acteurs nouveaux qui interviennent, cette loi ou cette prescription n'est pas toujours respectée. Elle ne le sera pas. On essaie de faire en sorte de dire qu'on va garder la maison, mais je pense que la seule loi ne suffira pas. Le temps change, les choses évoluent, les modifications se font, la digitalisation arrive à grands pas, et les modes, je dirais, d'offres de services financiers progressent, évoluent. Et la manière de sentir le marché évolue. Nous allons bientôt passer sans doute dans les différents pays pour essayer de vous écouter davantage. Nous espérons que vous aurez du temps pour nous, vous aurez du temps à nous consacrer durant cette période de mission itinérante, et que vous aurez le temps de réfléchir avant cela, pour nous donner d'autres idées. Notre objectif, c'est de faire au mieux, de vous servir au mieux, pour servir le secteur. Et voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci. Merci.